Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du mensonge des tunnels de vente pour développer son entreprise de conseil ou son entreprise de coaching. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes qui vous disent qu'il faut absolument avoir un tunnel de vente, il faut faire de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google pour développer votre entreprise. La réalité, c'est que c'est probablement vrai et c'est vrai que ça fonctionne, mais si vous êtes aujourd'hui en train de lancer votre business ou si vous ne faites pas encore au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ce n'est probablement pas la bonne solution parce que ça veut dire qu'il vous manque certaines choses, certaines connaissances sur le fait de développer un business de coaching. Et une fois que vous aurez ces connaissances-là, alors vous irez mettre en place, si vous le souhaitez, des tunnels de vente. Vous n'aurez même, a priori, pas obligatoirement besoin de tunnels de vente, mais vous pourrez le faire ou vous pourrez aller faire de la publicité sur Facebook. Mais le gros mensonge, en fait, c'est qu'on vous fait croire que vous avez besoin de faire des tunnels aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment développer votre business et à quel moment, à partir de quand, vous allez avoir besoin de tunnels de vente. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. J'ai dirigé des agences de marketing digital, de stratégie digitale d'inbound marketing, pendant une dizaine d'années à Paris. J'avais deux cabinets qui s'occupaient de grands comptes, donc j'ai travaillé pour Peugeot, pour Geoxia, pour beaucoup de grands groupes. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne des coachs et des consultants à développer leur business, comme j'ai développé mes agences à l'époque ou mes cabinets de conseil. Donc là, la problématique aujourd'hui du tunnel de vente. Un tunnel de vente, pour vous dire, ce sont des étapes qui vous permettent, en fait, de convertir un prospect, qu'il soit plutôt froid, c'est-à-dire qu'il vienne de publicité, ou qu'il soit de réseau tiède, c'est-à-dire que, par exemple, il vienne de vos réseaux sociaux. C'est-à-dire, soit le prospect, vous ne connaissez pas du tout, du coup, il arrive sur une page, par exemple, de capture, vous allez lui proposer un guide et derrière, vous allez le convertir avec un tunnel de vente. Soit il vient de vos réseaux sociaux, donc il vous connaît un petit peu plus. Mais de la même façon, vous allez lui proposer, finalement, d'essayer de le convertir grâce à du copywriting, grâce à de l'écriture faite pour le convaincre. Vous allez, petit à petit, l'amener à vouloir acheter vos produits ou à prendre un rendez-vous, ce que les high-tickets, certains de mes concurrents vont appeler les rendez-vous stratégiques ou les calls stratégiques, ou les sessions stratégiques, je ne me rappelle plus. Dans l'inbound marketing, quand moi, j'ai monté mes agences, donc en 2010-2013, pardon, on parlait tout simplement d'appel de connexion et appel d'exploratory, donc appel d'exploration des problématiques. Mais ça n'a pas changé, c'est juste qu'ils l'ont renommé. Ça, ça fonctionne. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire croire qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre objectif si vous êtes en train de développer votre entreprise et vous gagnez moins de 5-6 000 euros par mois. Avec votre activité de coaching. En réalité, la problématique que vous avez aujourd'hui, c'est que si vous ne faites pas ça, c'est que soit vous êtes généraliste, c'est-à-dire que vous êtes coach ou consultant, mais vous avez encore cette manie de dire que vous savez tout faire et que vous adorez montrer que vous avez plein de diplômes. Alors, je suis coach PNL, je suis coach 10, je suis coach sur les émotions, je suis coach sur l'inconscient, je suis coach très bien. Mais ça, ce sont vos outils. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je vous faisais la liste de toutes les connaissances que j'ai en marketing digital, je pourrais écrire 5 ou 6 bouquins puisque ça fait une dizaine d'années que je le fais. J'ai même commencé à 16 ans à créer de l'argent, à générer de l'argent sur Internet et j'ai tout essayé. L'affiliation, tout, 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 tout. Les boutiques en ligne, le dropshipping, j'ai tout essayé parce que c'est une passion. Mais ce n'est pas ça, la problématique. Aujourd'hui, quand vous avez un client, lui, votre client, il s'en fiche de vos outils, il s'en fiche de vos connaissances. Ce qu'il veut, c'est savoir comment vous allez l'aider à résoudre une problématique, une seule. Et aujourd'hui, la première chose, c'est que si vous n'arrivez pas à bien vivre de votre activité, c'est parce que vous êtes encore en train de vendre vos compétences plutôt que de vendre la solution à un problème d'un prospect. Alors, comment vous allez la trouver, cette solution ? Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà re-téléphoner au meilleur client que vous avez eu ou si ce n'était pas des clients, c'est-à-dire s'ils ne vous ont pas facturé. Vous pouvez aussi appeler des amis que vous avez aidés et vous leur demander quel a été finalement le problème que vous les avez aidés à résoudre. Et vous allez voir comme ça, en appelant une dizaine, 15, 20, 30 personnes, c'est pas mal d'aller jusqu'à 30 personnes, vous allez voir qu'il y a finalement un type de problème que vous avez l'habitude de régler, que vous êtes doué à régler ce problème-là. Et donc, du coup, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une promesse. Une fois que vous avez cette promesse, par exemple, j'aide. Moi, aujourd'hui, après plusieurs tentatives de promesses différentes, je me suis rendu compte que mes clients, quand ils étaient coachs, quand ils arrivaient chez moi, ils faisaient à peu près 2 000 euros, 1 800, 2 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et quand ils sortaient de mon accompagnement, ils étaient entre 8 000 et 15 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de mon accompagnement. Donc, ma promesse aujourd'hui, c'est de vous aider, vous, coach, consultant, à atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires sans tunnel de vente et sans publicité. Ça, c'est ma promesse. Et donc, vous, vous devez trouver la même promesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui pour mon client ? Qu'est-ce que je suis capable de l'aider à résoudre pour mon client ? Une fois que vous avez cette promesse, vous n'avez pas besoin de tunnel de vente encore. Ce que vous avez besoin, c'est d'un profil Facebook optimisé, on voit ce que vous faites, et d'un profil LinkedIn, si vous êtes dans le B2B, si vous aidez des entrepreneurs ou si vous aidez des salariés, vous avez besoin d'un profil LinkedIn. Sur ce profil LinkedIn et sur ce profil Facebook, on doit bien comprendre ce que vous faites. J'aide X à faire Y. Et même si vous êtes dans le coaching sportif, sur LinkedIn, c'est intéressant parce qu'il y a plein de professionnels qui ont besoin de se maintenir en forme. J'en suis l'exemple. Aujourd'hui, je suis en train de reprendre le sport, mais c'est important de se dire « Ok, il n'y a pas que Facebook ». Une fois que vous avez vos profils prêts, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller discuter, d'aller parler avec des gens qui ont ce problème que vous êtes capable de résoudre. Qui sont les personnes qui ont ce problème-là ? Vous avez identifié qu'ils étaient les personnes, les profils clés, ce qu'on appelle les buyer persona ou avatar client, et vous allez aller converser avec eux, avoir des conversations. Donc, sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est assez simple. Il existe des groupes, et donc vous avez juste finalement à chercher avec des mots-clés dans votre niche. Par exemple, remise en forme, perte de kilos, ou alors encore management, devenir un meilleur manager, leadership, charisme. Vous regardez quels sont les groupes qui existent dans Facebook ou dans LinkedIn. Et si des gens sont présents dans ces groupes-là, c'est que probablement, ils ont ces problématiques-là, ou en tout cas, ils ont la volonté de sortir de ces situations-là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les inviter sur Facebook, vous allez leur envoyer une invitation sur LinkedIn, et vous allez avoir des conversations avec eux. Bonjour Florian, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce que vous faites, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on fasse connaissance. Et au fur et à mesure de la conversation, vous allez lui poser des questions. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez des problèmes de management ? J'ai vu que vous étiez aussi dans le groupe leadership, etc. Vous cherchiez quoi comme information ? Et là, vous allez pouvoir les avoir au téléphone, les écouter, leur montrer que vous êtes capables de les aider, et leur faire des ventes. Et finalement, si vous regardez bien, dans tout ce discours que vous avez, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, c'est pour ça que moi, je vous accompagne sur 60 jours à monter ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ça, c'est ce qui nous a permis de monter à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires sans site internet, sans tunnel de vente, sans publicité en ligne. C'est ce qui permet à mes clients d'atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires sans tunnel de vente, sans publicité en ligne, sans site internet. Une fois que, par contre, vous avez bien compris, vous savez exactement quel est le problème de vos clients, que vous avez eu plusieurs clients, que vous avez compris que quand vous disiez ça, quand vous posiez cette question-là, vous aviez plus de chances de vendre, ce que vous allez faire derrière, c'est que vous allez commencer à écrire ça sur des pages, vous allez commencer à écrire ça sur un site internet. Vous allez commencer à envoyer plus de personnes parce que manuellement, vous allez peut-être parler à 10 personnes par jour. Grâce à de la publicité, vous allez pouvoir envoyer 100, 200, 300 personnes sur une page de capture ou sur une page de vente avec cette problématique-là. Et là, vous allez accélérer votre activité. Et ça veut dire quoi accélérer votre activité ? Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir plus de rendez-vous téléphoniques avec des prospects qualifiés, des prospects qui ont la problématique que vous êtes capable de résoudre et vous allez leur proposer vos services. Et comme on est dans une économie, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si vous honorez un... J'aime bien parler d'honoraires parce que c'est des gens qui vous honorent du travail que vous êtes en train de l'aider à faire. Donc, les gens ne vous payent pas. Ils vous honorent grâce à de l'argent en échange de votre compétence, de votre temps et de l'aide à résoudre son problème. Ces honoraires-là, plus vous allez avoir de demandes, plus vous allez devoir augmenter les prix. Ça s'appelle le marché. Plus il y a une demande élevée et plus vous vous êtes rare parce que vous êtes une seule personne, plus les prix augmentent. C'est normal. Donc, vos honoraires vont augmenter. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une croissance saine où vous allez de plus en plus avoir des clients. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, je vous vois en train de vous compliquer la vie, en train d'essayer de monter des tunnels de vente, en train d'essayer de monter des pages, en train d'essayer de mettre en place des publicités en ligne, en train de faire des super sites internet. Vous dépensez un fric monstrueux alors que ce n'est pas du tout là qu'il y a le problème. Le problème, si aujourd'hui, si vous ne vendez pas, c'est que vous ne connaissez pas vos clients ou vous essayez encore de vendre au forcep des choses dont personne n'a besoin ou alors vous essayez encore de vendre vos compétences. Et ça, ce n'est pas possible. Du coup, si vous voulez que je vous aide à faire tout ça, si vous pensez qu'il y a du sens à ce que je vous accompagne à monter votre business, à développer votre business et atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Attention, je parle de chiffre d'affaires. Je n'ai pas envie de vous faire croire des choses. Je ne suis pas un menteur. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai eu 7 entreprises dans ma vie. On parle de chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand vous avez retiré finalement les charges, etc., il vous reste à peu près 6 000 euros pour vous. Ce qui est déjà très bien pour beaucoup d'entre vous. Il y a quand même plus de 70 % des coachs et des consultants aujourd'hui qui sont en dessous du seuil de pauvreté parce que vous vendez des compétences. Donc, si vous pensez que ça a du sens, je vous ai mis juste en dessous de cette vidéo un lien avec un petit questionnaire pour vous m'expliquer votre situation et savoir si je peux vous aider. Donc, vous le remplissez. On fera un petit call. Si je peux vous aider, je vous ferai une proposition. Si je ne peux pas vous aider, tout simplement, je vous redirigerai vers des personnes qui peuvent vous aider ou des vidéos gratuites, tout simplement, qui vous aideront à avancer. Je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de succès dans votre business et je vous dis à très vite.